J'ai interviewé quatre couples de pasteurs qui vivent avec leur partenaire du même sexe. Alors à la fois effectivement ils m'ont dit aujourd'hui ça aurait été impensable il y a 20 ans, donc on est en même temps. Non, sur les quatre il y en a deux où c'est officieux, ne le disent pas. Donc il y a quand même une petite gêne, un silence, un souci de ces pasteurs de se dire on aimerait quand même pouvoir être accepté comme on est, c'est-à-dire que notre situation soit connue par tous et reconnue. Aussi une certaine crainte quand ils postulent dans les postes en disant si puisqu'on doit postuler on doit être élu par des gens qui représentent la base et s'ils se trouvent en concurrence avec un autre pasteur qui n'a pas fait les mêmes choix disons conjugaux, ils ont quand même très nettement l'impression qu'ils seront désavantagés. Si leur situation est connue, d'où le fait que certains vivent leur homosexualité de manière secrète ou discrète ou sont officiellement des célibataires ou des divorcés, et ça c'est quand même pas une situation très saine puisqu'on reproche à l'Église catholique de ne pas être très transparente vis-à-vis des questions de sexualité, donc la première chose à faire c'est de nous l'être totalement. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai donné la parole à ces pasteurs qui vivent cette situation conjugale. Alors ce qui a quand même beaucoup aidé, et ça ces pasteurs me l'ont dit, c'est le fait que maintenant, depuis le mariage pour tous, ils peuvent se marier civilement, donc quelque part il y a eu un grand changement de mentalité, et ce qui est assez sain d'ailleurs, les communautés disent, les pasteurs et les communautés disent au fond, ce que cherchent les communautés maintenant, c'est un pasteur qui soit bien dans sa peau, qui soit bien dans sa peau, qui soit efficace, qui fasse grandir la communauté. Après, quelle est sa situation, est-ce qu'il est divorcé, célibataire, est-ce que voilà... Finalement, c'est assez sain de se dire, il y a la vie privée du pasteur, c'est une chose, et puis son activité publique, c'est une autre chose, et les deux ne doivent pas interférer, ce qui est quand même une grande avancée. On vit dans une société sans frontières, et bien l'Église doit être à l'image de cette société de transparence, de ne pas rester fixé sur une idée, sur un lieu, sur une théorie, sur un type de public, etc. Voilà, être perméable à toutes les influences, et comme l'eau qui coule, aussi c'est une manière d'avancer comme ça, sans frontières, sans... Ce qui est assez déstabilisant, ce n'était pas du tout l'image de l'Église traditionnellement, le clocher au milieu du village, etc. Mais c'est quand même la situation du chrétien au XXIe siècle, et je pense qu'un protestant français doit se reconnaître assez facilement là-dedans, puisque le protestant français a été pendant plusieurs siècles, voilà, souterrain, il a dû partir, fuir, se cacher, changer d'identité, tout ça. Donc quelque part, on retrouve aussi, oui, cette insécurité, mais c'est une insécurité qui nous permet de vivre, alors évidemment plus dans les persécutions, mais d'avoir un témoignage qui soit en cohérence avec l'état de notre société. Sous-titrage ST' 501